bonjour dans cette vidéo je vais m'attarder sur les images clés à ici de casseurs d'wick et normalement vous devriez si vous sur after effect je suis même sûr que vous connaissez tout ce type d'image clé ça peut vous faire gagner du temps il ya juste deux types d'image clé que moi je connais pas trop que je connais pas j'y suis confronté dans un cas particulier je vais vous expliquer ça c'est celui-là et celui-ci aussi le rond là et les autres ça va à peu près ça c'est du lissage je vais vous expliquer dans quel cas je suis confronté à ce type d'image clé puis la preuve je vais vous montrer comment transformer assez facilement les images clés hop ok je prends l'outil plume tac 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 là je vais dans tracé hop je crée une image clé hop je prends cette image clé je fais contrôler x et je la reporte sur la position de mon carré ici j'appuie sur p et je fais contrôler vous voyez que mon tracé là il s'est reporté en fait sur la position de mon calque de forme carré là ici hop donc ici vous avez vous avez déplacement dans le temps vous voyez puis des fois c'est rond ici vous avez le baiser auto tac voilà dans quel cas de figure je me retrouve avec ce type d'image clé alors si vous vous êtes confronté à ces images clé mais dans d'autres cas de figure et que là mon carré hop il a pris le pli j'espère que vous connaissez ça parce que sinon il a pris le pli mais c'est parce que le le point d'ancrage il est pas au centre donc voilà donc maintenant le plus simplement du monde comment on fait pour utiliser les images clé sur doux et c'est quelque chose qu'on peut faire sur after effects m'en plaçant sur clic droit voyez par exemple si je fais je fais p je fais un mouvement à mon mon carré je fais faire un mouvement que je vais faire un lissage à l'éloignement je prends mon image clé avant puis je clique sur les lissages à la sortie hop voilà voyez que la idée parlante il part lentement puis il arrive un peu plus rapidement à la fin maintenant je vais faire un lissage à l'arrivée bah je vais je prends une image clé et puis je lui fais un lissage à l'arrivée c'est l'équivalent de faire un clic droit et faire un assistant d'image clé machin tout flou là bas ça vous fait gagner plus de temps dans l'autre cas je rajoute une image entre les deux tac et ici je peux le transformer en déplacement dans le temps pareil c'est des trucs qu'on peut faire avec un clic droit ici rajoute une image clé et puis je peux transformer avec différents types d'image là je viens de faire un lissage tac et puis ensuite ce qu'on peut faire c'est faire un un baisier le baisier on est souvent confronté mais assez à mon enterrement si vous rajoutez une image clé comme ça et ça arrive que votre qu'il faut votre votre figure à se mettre à bouger dans tous les sens c'est parce que vous êtes en baisier donc vous faites un clic droit et vous le mettez interpolation au lieu de baisier auto vous mettez en linéaire hop et et là votre normalement il devrait pas avoir un effet c'est qu'il y avait un effet vous voyez qui car partait dans l'autre sens parce que s'il était en il était en baisier auto ce qui fait que ça a pris enfin bon ça c'est des trucs maintenant on peut le transformer en clé de maintien je mets une image clé ici je le transforme en clé de maintien tac je le bouge il est toujours en clé de maintien je le bougerai un clé de maintien donc les clés de maintien ça supprime enfin vous avez pas l'interpolation qui sont entre chaque clé de maintien donc ce qui fait que voilà voilà c'est à peu près tout il n'y a pas grand chose à ces des trucs à réviser vous voyez ça après c'est j'ai ça c'est quoi ajouter des clés vous éditez des clés sélectionnés ça c'est des trucs qu'on connaît en fait normalement c'est juste que la différence c'est que quand vous l'avez là c'est beaucoup plus simple